Donc, bonjour tout le monde. Merci à ce webinaire-là sur le mieux-être au travail. On va se présenter au début. Donc, moi, je suis Stéphane Leblanc. Je suis le fondateur du Centre international de leadership conscient. Ma mission à tous les jours, c'est de tenir un espace pour la transformation des leaders de tous niveaux, dans toutes sortes d'organisations, et l'élévation de la conscience dans les organisations. Je vais laisser Karl se présenter. Alors, Karl Lemieux, je suis un scolaire du travail. Je suis un associé co-propriétaire chez Mindspace. Donc, Mindspace, c'est une clinique. Elle est à la fois une clinique de psychologue, dont certains du travail, mais aussi un cabinet conseil. Donc, on est un peu une bébête rare dans le domaine actuellement, où on unit à la fois beaucoup de profondeur en psychologie, mais avec beaucoup d'expérience en conseil en entreprise, notamment au niveau du mieux-être, mais aussi de la stratégie d'entreprise. C'est intéressant comme mix. Merci, Karl. Donc, Karl et moi, on va faire ça en genre de format entrevue. Donc, on va s'interviewer l'autre, parce qu'on vient de deux mondes différents. Karl, avant, parce qu'il fait aujourd'hui, a eu une longue, longue carrière de consultant de haut niveau avec des grandes, grandes organisations. Et moi, j'étais de l'autre côté. J'étais un leader dans une entreprise qui a géré des grandes organisations, donc qui a fait des transformations. Donc, on a tous les deux un background transformationnel, mais de deux points différents. Donc, Karl, je vais te laisser poser la première question. Mais ce que je vais même faire, je vais juste donner une vue d'ensemble où on s'en va avec l'entretien. Donc, dans un premier temps, on va regarder pourquoi le mieux-être, qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant de ces temps-ci. On a toujours parlé, mais il y a comme un engouement dernièrement. On va aussi parler de qu'est-ce qu'on veut dire pour le mieux-être. Ça peut être défini de plusieurs façons. On va quand même regarder le cadre que nous autres, on lui donne, parce qu'on aurait pu donner plusieurs cadres. On va regarder aussi pourquoi c'est important de commencer par soi, notamment pourquoi les leaders devraient s'occuper d'eux et que chacun de soi devrait s'occuper de soi. Et on va tomber dans les piliers du mieux-être. Donc, évidemment, c'est un biais qu'on va introduire. C'est notre biais. On va expliquer pourquoi on l'introduit, c'est quoi les quatre piliers qu'on présente. On va vous présenter le rôle du leader dans une transformation culture dans le mieux-être et les obstacles qui en ressortent. Donc, ça, c'est le plan de match pour la prochaine heure. Je dis plus de 40 minutes parce qu'on va laisser aussi la place aux questions. Alors, Stéphane, je te demande d'abord, toi, avec ta perception, avec tout ce que tu as vécu, pourquoi le mieux-être au travail? Qu'est-ce qui fait qu'elle serait à son importance en 2000 à l'autre de 2020? Bien, je pense que c'est d'actualité parce qu'on a, j'ai l'impression, il y a des statistiques, je pense, vont le prouver, qu'on a de plus en plus d'enjeux au niveau du mal-être au travail, santé mentale. Quand j'étais cadre en entreprise, il n'y a pas si longtemps, 4-5 ans, on mesurait la santé et sécurité au travail. Il faut me rendre compte qu'on avait tellement plus de gens qui étaient absents du travail et des problèmes avec l'assurance et 50 % c'était la santé mentale. Il n'y avait presque pas de visibilité qui était mise là-dessus, c'était beaucoup confidentiel. Et il y a une dame qui parlait tantôt d'Industrial Alliance qui a aidé à ramener les gens au travail. Mon expérience, c'est quand les gens partent, on les perd 3, 4, 5, 6 mois. Donc, c'est de plus en plus d'actualité et je pense qu'on est conscient de la technologie qui était supposée de faciliter notre vie. Mais honnêtement, elle a amené tellement de stress dans notre vie parce qu'il y a des attentes qui sont mises face aux cadres et aux employés, d'être connectés 24 sur 7, tout le temps répondre aux courriels. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est d'actualité, mais de l'autre côté, il faut revenir à la base. Si on veut gagner comme équipe, si on veut atteindre des bons résultats, ça prend une équipe qui est en santé. Ce week-end, j'ai écouté un film sur les concochins qu'on appelle au football, il y a quelques années, on a découvert que, comme option, que dans le fond, pour que l'équipe gagne, il faut qu'elle soit en santé. Et moi, je pense que c'est des priorités de base, l'un des deux. Et quand les gens rentrent le matin, ils peuvent se retourner chez eux dans le même état où ils sont rentrés. Mais plus que ça, si on veut atteindre des transformations, si on veut être compétitif, moi, je pense que le mieux-être, c'est rendu un avantage concurrentiel pour que nos gens performent, mais en même temps, pour attirer des maillots de talent. Et les gens qui sont plus jeunes que toi, moi et Karl, nous, on travaillait. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, puisqu'on savait travailler fort, mais aujourd'hui, les jeunes sont très exigeants. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui commence à avoir de plus en plus la visibilité de la haute direction, pas juste les RH, parce que les RH, souvent, c'est des catalyseurs pour des problèmes comme ça, mais je pense que les CEOs, les vice-présidents responsables, parce que ça fait partie maintenant de leur carte pour pouvoir réussir à livrer ce qu'ils ont à livrer et attirer les meilleurs talents pour rencontrer leur mission. Moi, j'ai une hypothèse. Je veux enrichir ce que tu viens de dire, Stéphane. Je pense aussi que c'est une question d'évolution. Le mieux-être, il ne faut pas se cacher, on en a toujours parlé, on en parlait des années 60-70, donc ça ne date vraiment pas d'hier. Ce que je trouve de nouveau aujourd'hui, des points de vue stratégiques, je suis quand même un ancien planificateur stratégique, c'est qu'on s'est positionnés pendant des années sur des affaires plus concrètes. Notamment, au début, c'était la connaissance. La compagnie, on connaissait plus que les autres, on a un avantage. Le savoir-faire, la mise en place de tous les systèmes, que ce soit le Lean, c'est Sigma, tous les systèmes de ressources humaines, que ce soit du Just-in-Time, etc. Il y a un paquet de systèmes administratifs et de ressources humaines qui ont été mis en place dans les organisations. Mais là, on est en train de gérer les ressources. Donc, la notion de gestion de ressources financières, matérielles et humaines, il y a encore beaucoup de place à aller, à mettre en place des systèmes. Mais moi, mon hypothèse, ma perception du monde des affaires de ces temps-ci, c'est qu'on n'en est plus à de la gestion de ressources humaines. Lui, il faut mettre en place des systèmes de gestion de ressources humaines. Je ne veux pas enlever ça. Ça prend des gestions de performance, ça prend pas quelque chose. Mais la gestion humaine, c'est-à-dire le savoir, je dirais même au-delà du savoir être, juste apprendre aux gens d'être, la présence en entreprise. Ça, on dirait que ça devient un nouvel avantage concurrentiel et pas juste un avantage concurrentiel. La première raison, c'est qu'on ramène l'humanité dans l'entreprise et on n'a plus le choix de faire ça. Alors, moi, je vois vraiment ça comme une suite logique. Donc, le jour qu'on va regarder l'histoire des organisations, moi, je sens qu'on est à une place, un genre de changement, de paradigme, où on va au-delà des processus de la gestion de ressources et on ramène à la notion d'une humaine. On dirait que l'humaine a permis son sens. On va en parler plus tard. C'est tellement important parce que, tu sais, on a eu les époques, le poème, on était séduit pour avoir lu tout ça, qualité totale, ligne, six sigma, puis là, agile. Et ça, c'est tous les processus dans ces choses-là. Moi, personnellement, comme leader et coach, je vois que les organisations et les gens souvent performent à peu près à 50 % de leur potentiel. Ce qui manque, c'est l'humain. On n'est pas allé chercher ce que l'humain peut contribuer. Tu sais, le fameux effort discrétionnel. Et moi, mes enfants, c'était des athlètes. Ma fille, elle est encore. Les gens performent à leur plein potentiel, qu'ils se sentent appuyés, supportés, et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, un avantage concurrentiel. Pas parce qu'il faut juste performer, mais tant qu'à travailler, il est aussi bien à atteindre des bons résultats. Est-ce qu'on peut le faire de façon consciente? Puis là, j'apporte tout de suite un bémol parce que moi-même, quand je m'entends parler des fois de cette notion de performance, d'aller au volet optimal des êtres humains, il faut faire super attention parce qu'on n'est pas en train de dire, OK, on a squeezé le citron avec les systèmes de gestion de la semaine, la gestion de la performance, que ce soit la bonification, etc. On n'en est pas à voir comment on peut squeezer le citron davantage avec le mieux-être pour notre monde. Ça, c'est quelque chose, je dis ça, je sais que ce n'est pas ça que Stéphane dit, mais il y a souvent des réactions dans l'organisation et à juste titre. Est-ce qu'on en est avec une autre stratégie pour encore amener l'humain à aller chercher plus de performance humaine? Je pense qu'on est rendu à un changement de paradigme. On est rendu à tout simplement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de ramener l'humain au cœur de l'organisation de sorte à ce que la personne, l'humain, va chercher d'abord une forme de quiétude d'esprit, une forme d'atteinte de son plein potentiel et la réalité, une forme de stress constructif, bien géré et positif pour l'être humain. Alors, on n'en est pas dans un enjeu que de performance. La réalité, c'est que les entreprises doivent performer et c'est comment surtout relier, comment finalement mettre en commun une notion de performance, redéfinir la performance, parce qu'il y a une autre conversation aussi, avec le mieux-être. Comment est-ce que l'humain se dépose dans un environnement concurrentiel, dans le respect de l'humain? Alors, petite... Je pense que ton intervention est pertinente. Je pense que le gros, pour moi, c'est l'intention. Quelle est notre intention? Il y a des entreprises aux États-Unis où les frais de santé sont très chers. Les programmes de mieux-être, c'est très clair, c'est pour baisser les coûts. Donc, ce n'est pas vraiment pour la santé des gens. Je pense que ça part de nos intentions comme niveau. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et moi, je pense, évidemment, moi, ma business, je suis aussi le leadership conscient, c'est que je veux contribuer à l'épanouissement des gens. Je pense qu'il y a un leader qui se tient, il faut que les gens peuvent s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. Puis, on sait très bien, le stress au travail, on l'amène à la maison. Le stress de la maison, on l'amène au travail. Donc, merci pour Carl, pour cette clarification. Moi, j'ai une question pour toi. On parle de mieux-être depuis 15 minutes. C'est quoi ça, le mieux-être au travail? Comment on le définit? Écoute, j'arrive aucunement avec la prétention d'avoir la définition du mieux-être. Je vais tout le dire comment nous autres, on l'aborde. Alors, là, dans les entreprises, toujours d'un point de vue historique, le mieux-être, on en parle depuis très, très longtemps. Et donc, le volet physique du mieux-être a été abondamment abordé. Alors, de toute évidence, on n'est aucunement en train de se substituir à des choses critiques comme l'art de se naire en forme physique, le mouvement, l'alimentation, le bon sommeil. Donc, il y a des piliers du mieux-être qui sont tout à fait de mise. Mais quand on regarde les programmes de mieux-être en entreprise, surtout de bien-être, moi, les dernières études que j'ai vues à 80 %, c'était surtout dans les trois sphères que je viens de mentionner. Elles sont plus reliées au mieux-être physique, telle nutrition, mouvement, le sommeil, des choses comme ça. Alors, on est en train d'utiliser le mot mieux-être. Puis, on a utilisé intentionnellement mieux-être versus bien-être pour justement faire référence plus au volet psychologique du mieux-être. Donc, on est plus dans la sphère d'une gestion de soi. Et encore là, on va apporter des nuances dans ce que ça peut vouloir dire ça. Mais on revient sur le volet plus interne de l'humain. On revient plus sur une capacité de comprendre comment notre esprit, notre cerveau fonctionne et comment arriver à cette notion d'un sentiment de bien-être, mais par l'autorégulation. Donc, meilleure connaissance de soi, meilleure gestion de soi. Mais on va tomber dans nos quatre piliers, dans une couple de questions pour mieux élaborer sur ça. Donc, on n'est pas en train de dire que les autres volets du bien-être ou du mieux-être, n'importe la terminologie qu'on utilise, ne sont pas importants. Ce sont hyper importants. Ce sont des piliers essentiels, mais ils ont été abondamment abordés dans les organisations. Le nouveau, si on peut dire, qui est en train de prendre de plus en plus d'espace, on parle de santé mentale, mais je pense qu'on parle aussi d'optimisation d'un potentiel humain au niveau de ses capacités de se gérer, de se comprendre et de gérer. Encore, ça va plus loin. Depuis quelques années, il y a beaucoup de tendances, l'environnement de bureaux, les tables de ping-pong, baby-foot. On travaille sur l'aspect physique. Ça n'a pas vraiment des impacts, mais ce n'est pas assez. Non, puis je ne veux aucunement diminuer tout ce qui s'est fait. Donc, on n'est aucunement en train d'arriver pour dire, OK, on a la prochaine panacée. Non. J'aime le terme en anglais, include and transcend. On n'éclut tout ce qui a été fait. C'était plus accessible. Comme tu as mentionné un peu plus tôt, Stéphane, la santé mentale avait un tabou un peu dans le passé. On faisait attention quand on en parlait. Les gens n'en parlaient plus facilement. Alors, on est rendu à une place aujourd'hui où les gens, je crois, c'est de plus en plus, ça fait partie de la conversation contemporaine dans les médias et dans les bureaux. Alors, effectivement, on fait tout simplement pousser cette conversation-là de façon plus accessible et de façon plus transparente. Peux-tu nous parler un peu de l'aspect de la neurosciences? Ça, c'est devenu de plus en plus. La neurosciences existe depuis longtemps, mais c'est devenu d'actualité dans les dernières années. Elle existe depuis longtemps, mais en même temps, les choses qu'on connaît aujourd'hui ne datent pas d'ici longtemps que ça. Personnellement, ma formation initiale était en neurosciences il y a plus de 30 ans et les choses que j'étudiais à ce moment-là, ce n'est pas du tout le lien avec ce qu'on est en train de voir dans la science d'aujourd'hui. Donc, le fonctionnement du cerveau, donc tout ce qu'on voit comme mouvement actuel au niveau de la pleine conscience, la pleine conscience, on sait que ça existe depuis des millénaires, mais elle fait son entrée dans les organisations, dans les hôpitaux, dans la plupart des corps professionnels, c'est enseigné dans les facultés de médecine et autres. C'est parce que la science est finalement en haut. Il y a à peine cinq ans, il y avait quelques milliers d'études, j'ai peut-être dix ans, il y avait des centaines. On est rendu à plus de dix mille études sur cette notion du mieux-être psychologique et les nouveaux courants en psychologie sont davantage, justement, insères, cette notion de présence attentive, de pleine conscience, à des approches cognitives, bien virales qu'on connaît depuis quelques décennies. Donc, tu as raison, la neurosciences, je pense, vient appuyer beaucoup du... donne de la crédibilité, je dirais. Donne de la crédibilité à des notions de mieux-être qui, honnêtement, circulent depuis plusieurs décennies. Alors, on va juste apporter des nuances sur ce qui est déjà là. On ne réinvente pas la roue, où on fait juste les nuances. Alors que, si moi, de mon côté, Stéphane, je te pose la question de l'importance pour un leader. Fait que souvent, on regarde ça d'un point de vue organisationnel et ça, il faut le faire. Mais surtout, quand on commence à parler du mieux-être tel qu'on vient de le positionner, ça commence souvent par un individu. Alors, quel est le rôle, tu dirais, sur justement un retour sur soi avant de pouvoir aider les autres? Je pense que c'est vraiment essentiel et c'est vraiment difficile. J'ai été un cadre de haut niveau pendant longtemps et ceux qui sont cadres dans toutes sortes d'entreprises, souvent, j'ai l'impression qu'on est à la guerre. Les résultats trimestriels, on fait tout pour rencontrer les résultats qui sont souvent, en anglais, on dit des stretch goals, les objectifs qu'on a sont tellement agressifs qu'on a plus de chances de ne pas les rencontrer. Donc, c'est assez facile d'être connecté comme les deux, 24-7. En tout cas, moi, les entreprises, je l'ai travaillé, on l'était. Et d'être vraiment sous tension. Car les mots, on en parle souvent, même après trois ans avoir quitté le monde corporatif traditionnel, j'étais encore en déprogrammation de mes vieilles façons d'être où j'étais tout le temps, tout le temps sous tension. Et j'ai l'impression que quand on ne prend pas soin de soi, c'est plus difficile de prendre soin des autres. On peut avoir des programmes, mais c'est intellectuel. On s'assoit avec des RH, on fait un plan, mais c'est intellectuel. Mon expérience, c'est que quand je prends vraiment soin de moi, qui me demande dans mon cas beaucoup de discipline, parce que je suis un cas hyper curieux et j'étais un grand travaillant, c'est tellement facile de tomber dans le travail, dans d'autres choses. Et quand je fais ça bien, avec mes pratiques dans mon cas, ce sont très simples, un peu de méditation, un peu d'exercice, un peu plus d'attention à mon alimentation, j'ai tendance à faire plus de bien autour de moi. Et surtout, les choses de la vie, le trafic, le ci, le ça, les mauvaises nouvelles au travail, ils m'affectent moins. Parce que je pense que tu l'as dit tantôt, moi j'appelle ça de l'autorégulation ou d'autogestion, avant de pouvoir gérer les émotions des autres, l'intelligence émotionnelle, commencer par soi. Et souvent, comme leader, on est très mal servi parce qu'on n'a pas souvent été formé là-dedans. La plupart des leaders qui viennent de milieux techniques ou des affaires, des écoles de commerce, il n'y a pas vraiment beaucoup de formation là-dessus. Et s'il y en a, c'est plus intellectuel. Donc, pour moi, c'est un voyage constant, c'est un défi constant. J'ai l'impression que je vais travailler là-dessus pour tout le reste de ma vie. Mais quand je le fais bien, je suis bien et je fais du bien. C'est tellement plus facile pour moi d'être présent et de sentir. Les émotions, ça se sent. Et quand quelqu'un vient à notre bureau et on peut se sentir, écoutons, Josée, ça va moins bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Poser des questions, permettre aux gens de se déposer. Tout à coup, on commence à créer une culture que tu m'as bien appelé, Carl, sécuritaire au niveau émotionnel. Où on peut être qui on est vraiment, se déposer quand on a des défis. Donc, moi, je pense que c'est essentiel. Mon expérience avec beaucoup de cadre supérieur et moyen à supérieur, ça demande beaucoup de discipline. Parce qu'il y a tellement de pression, tellement de tension que s'il n'y a pas de discipline, ça n'arrive pas. Moi, il y a un piège que j'ai vu beaucoup pour avoir formé pas mal de leaders à travers les amis. Souvent, le leader va arriver dans un courant, une formation quelconque et la première chose, c'est de dire, OK, enseigne-moi pour que je puisse l'amener à mon équipe. Et c'est presque, il y a une forme de déresponsabilisation. Ce n'est pas intentionnel. Honnêtement, je pense que ça prend de bienveillance parce qu'ils veulent rapidement le laisser à leur monde. Alors, la façon dont on va parler du mieux-être ici, et la façon que c'est souvent enseigné, il faut d'abord l'incarner. Il faut que ça soit quelque chose qu'on vit soi-même pour deux raisons. Le message passe tout simplement pas quand on n'en est pas un modèle. Et deuxièmement, on n'est juste pas capable de soutenir notre monde. Ça devient quelque chose de théorique. Et il faut inspirer les gens parce que l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas non plus envoyer des programmes et dire, OK, vous allez suivre un programme de mieux-être. Le mieux-être, contrairement à des programmes de santé sécurité, santé sécurité en entreprise, on peut insister. Il y a un aspect légal lié à ça. J'ai mis en place plusieurs programmes de santé sécurité et ça, on pouvait aller avec une approche plutôt top-down. Mais le mieux-être, il faut que les gens se sentent inspirés d'y aller vers. et si les leaders, même s'ils ont tout le bon vocabulaire, même s'ils ont mis en place tous les bons programmes, la réalité, s'il n'y a pas des exemples, si d'abord, le leader ne l'incalte pas, moi, je crois qu'on perd pas mal d'énergie et on ne séparera pas l'impact qu'on va avoir. Alors, je crois que ça commence par les leaders. C'est intéressant. Je me souviens, moi, j'étais dans la cinquantaine maintenant et je travaille, collabore avec plusieurs personnes dans la trentaine, surtout des femmes. Et des fois, il faut que je me fasse à me rappeler qu'est-ce que c'était quand j'étais dans la trentaine avec des jeunes enfants en bas âge. Je me souviens, moi, on quittait la maison très tôt, déjà les textos des patrons, les réunions après cinq heures, mais nous, la garderie, c'est vraiment à six heures. Toutes ces défis-là qu'on a, je ne suis pas sexiste, mais on sait très bien quand les enfants sont jeunes, c'est souvent la mère qui en fait un petit peu plus au niveau des enfants, pas mal plus, pour être honnête. Donc, je trouve qu'un cadre qui a passé à travers ça, qui s'en souvient, qui est bien incarné au niveau du mieux-être, peut créer beaucoup plus de mieux-être autour parce qu'une des entreprises que Carl et moi, on a témoigné au fait, qui a transformé un peu au niveau du sondage d'engagement le mieux-être, c'est parce qu'ils ont offert beaucoup plus de télétravail, beaucoup plus de flexibilité au niveau des gens. Donc, je pense qu'il faut vraiment que le mieux-être soit incarné en nous comme les deux pour faire des vraies actions, des choses qui comptent vraiment pour les gens, pour leur créer beaucoup de mieux-être. Carl, moi, j'ai une question pour toi. Tu nous as aidé à bien définir le mieux-être, mais tu as parlé de piliers tantôt, tu as fait référence à quatre piliers. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi ces quatre piliers? Alors, ça, c'est pour nous, chez Mindspace, c'est dans les programmes qu'on développe. À force de regarder tout ce qui existait en bout de ligne, ça se résume à des choses. Honnêtement, c'est toutes les choses qu'on connaît déjà. Mais peu importe la littérature que je vois, ça se ramenait souvent à ces quatre piliers-là. Je vais les prendre en un à la fois, puis ensuite, on va les décliner un peu plus. Le premier, c'est la connaissance de soi. Encore une fois, ça a l'air d'une évidence, mais la nuance que je dirais aujourd'hui, puis je dirais depuis une couple d'années, c'est la présence de soi par le biais de la présence attentive et de la pleine conscience. Donc, je dirais que c'est l'ajout qu'on y fait. Et j'en parlais justement avec un coach chevronné qui est dans le domaine depuis une quarantaine d'années. On parlait de la nuance. La connaissance de soi, ça existe encore une fois depuis moi, c'est 35 ans que je fais du conseil et ça a toujours été là. Mais on est en train de découvrir par le biais de la pleine conscience et la neuroscience qui l'appuie une nouvelle façon de vraiment se déposer en soi. Donc, c'est cette capacité de connecter. Ça passe beaucoup par une connexion avec son corps, la respiration, etc. On va revenir là-dessus un petit peu. en plus de détails. Mais je dirais que c'est la nuance. Donc, connaissance de soi, je pense que je dis une évidence, mais c'est l'approche pour la connaissance de soi qui est en train de prendre une nouvelle tournure. Et nous, on le voit, c'est sur tout ça qu'on fait, on diffuse des programmes dans l'entreprise et la demande est de plus en plus forte pour ça. Parce que les approches traditionnelles, cognitives, ont livré au niveau de la connaissance de soi, mais ce n'est pas transformationnel comme tel. Sous la pression pour chasse de la soleil vers le biais en galop. alors que ces approches-là vont beaucoup plus profondément dans la connaissance de soi. Il y a une connaissance vraiment qui est «embodied » dans l'anglais, donc qui est intégrée. La deuxième, c'est l'agilité émotionnelle. Donc, le deuxième pilier, une fois qu'on a réussi à stabiliser notre esprit, parce que la stabilisation de l'esprit, c'est quelque chose de vraiment neurophysiologique. On stabilise notre cerveau, on stabilise le système névique pour ensuite mieux comprendre qui on est d'un point de vue programmation. Alors, on est tous programmés. Notre cerveau a été conçu, un, pour survivre, et notre cerveau a été conçu pour répéter des choses de façon automatique. Sinon, imaginez toute vos journées, s'il fallait réinventer votre façon de naviguer à travers la vie moment par moment, on n'y arriverait pas. Alors, il est bien conçu. à 95 % probablement, on fonctionne en mode automatique, en mode pilote automatique. Ça nous sert bien dans la plupart des cas, mais avec ça, il y a tout un bagage de croyances, de patterns, de pensées limitatives, etc., qui, dans le feu de l'action, on sait qu'on vit dans un monde qui n'a jamais été aussi occupé, dans le feu de l'action, notre cerveau revient à des réflexes qui ne sont pas toujours à notre service, qui ne sont pas toujours au service de l'environnement dans lequel on se retrouve. Donc, on doit développer cette capacité qu'on va parler de métacognition, cette capacité d'observer ses pensées, d'observer ses patterns. Le concept a l'air super simple, parce que vous comprenez ce que je peux pouvoir dire, mais juste pour vous dire la complexité, si je vous demande la différence entre votre esprit ou vos pensées. En anglais, entre mind and thoughts. Y a-t-il une différence? Alors, souvent, c'est tout mélangé ensemble. Nos pensées, c'est notre esprit, nos esprits, c'est nos pensées. La réalité, c'est qu'on peut entraîner nos cerveaux. Donc, encore une fois, c'est la nouveauté, je dirais aujourd'hui, avec la science, la neurosciences, les approches de pleine conscience contemporaine, c'est qu'on apprivoise notre cerveau. On forme, on développe des capacités de devenir observateurs de soi. Alors, ce sont tous des choses qu'on a su qu'il fallait faire dans le pensée, mais le comment, c'est différent. Alors, on avait historiquement des approches comme l'intelligence émotionnelle qui nous amenaient vers ça, mais encore une fois, c'est une compréhension relativement cognitive. Alors, des nouvelles approches sont plus sommatives et nous amènent à observer vraiment tout ce qu'on est, de faire un tri, de dire, OK, ça, ce pattern-là me sert bien. Cette pensée-là et ce qui mène à telle et telle action, elle me sert bien. Donc, il y a une vigilance émotionnelle et cognitive qui se développe, pour ne pas dire corporelle. Donc, ça, ça fait partie de l'agilité. C'est intimement lié au premier que j'ai mentionné, la connaissance de soi par la présence. Mais là, on transpose dans l'agilité émotionnelle parce que, plutôt que d'être en mode réaction, on devient en mode réponse, des réponses délibérées, réfléchies parce qu'on a fait le tri de l'un et de l'autre pour dire, OK, dans ce contexte-ci, voici la bonne action à faire. Donc, déjà, juste avec ces deux-là, je vais continuer, mais je vais donner une petite pause pour intégrer. Est-ce que ça, pour toi, Stéphane, ça te parle, quand il est ça? OK. Alors, j'espère que ça vous parle. On va laisser de la place à des questions après. Donc, encore une fois, des concepts qui existaient, mais c'est comme si on l'amène une courte de couche plus profondément au niveau de cette capacité de se gérer parce qu'on se donne de nouveaux outils qu'on trouve beaucoup dans les sphères de la pleine conscience encore une fois. Il y a une dame ici qui dit, ça me parle tellement en sénicole. OK. En sénicole. Merci, Alors, le troisième pilier, donc, d'abord, il y en a présent. D'abord, on s'ancre en soi. En s'ancrant, on se comprend mieux. On comprend qu'est-ce qu'on traîne du passé, qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut lâcher prise. Donc, ça, c'est une première étape. En deuxième lieu, on vient à mieux gérer les réactions automatiques pour passer à des réponses délibérées parce qu'on a développé ces capacités-là. Le troisième niveau, ça serait d'articuler sa boussole intérieure. Donc, encore une fois, c'est tous des sujets qu'on a parlé très honnêtement en long et en large à travers les années, mais ça demeure tout aussi actuel, surtout dans un contexte où on revient présent, où on retrouve cette essence en nous. Mais l'essence, c'est non seulement de comprendre tous nos patterns, c'est non seulement cette capacité de calmer notre esprit pour avoir des réponses délibérées, mais c'est aussi de rendre très clair c'est quoi, qu'est-ce qui est important pour nous. Le matin quand je me lève, quand je fais face à de multiples demandes, quand je fais face au stress qui peut facilement m'amener vers des vieux patterns, quelle est ma boussole intérieure? Qu'est-ce qui fait que moi, dans un contexte X, une fois que j'ai réussi à calmer mon esprit, une fois que j'ai réussi à comprendre, je m'enlève vers un pattern de me sauver de telle et telle situation parce que c'est plus facile pour moi de sauver et de dire non, je ne me sauverai pas. Mais de rester d'être pertinent, c'est avec quelle valeur? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est une plus grande écoute pour les autres? Est-ce que c'est peut-être d'agir dans un contexte organisationnel et prendre des décisions qui vont mieux servir la communauté et pas juste des profits à court terme ou de court terme tout court? Alors, dans ce côté-là de trouver sa boussole, ça l'inclut autant au niveau organisationnel qu'au niveau personnel. Ça commence par le personnel et ça peut aller jusqu'au niveau organisationnel. Donc, ce que tu fais, toi, Stéphane, en termes de leadership conscient, ça touche ça. Donc, c'est quoi une entreprise aujourd'hui qui est consciente? C'est quoi une entreprise qui va être durable dans le temps? Il faut se poser la question et ensuite, il faut l'incarner soi-même. C'est quoi ma contribution à ce positionnement stratégique qui est plus vers la conscience? Parce que sinon, dans le court terme, sous le stress, qu'est-ce qu'on fait? L'organisation au complet et chacun des leaders va aller dans un mode de protection. Ça va être des décisions à court terme, soit pour se protéger soi-même ou pour protéger le prochain mois, le prochain corps ou pour les actionnaires si on est privé ou tout simplement les indicateurs de performance, etc. sans une bonne compréhension de la boussole qui, elle, se dégage dans un moment justement où on est plus calme, où on a pris le temps d'avoir du recul, on rend explicite qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour l'organisation dans le moyen et long terme, c'est quoi le lien entre les deux et en période où on a réussi à calmer son esprit, on a quelque chose dans lequel se tourner. Ça fait qu'il y a un terme que j'aime beaucoup en anglais, c'est « we go in the direction of our dominant thought ». Donc, on va dans la direction de nos pensées dominantes. Alors, si nos pensées dominantes ne sont pas explicites, si on n'a pas mis dans notre tête qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour l'organisation, qu'est-ce qui va arriver? Les pensées dominantes vont être ceux qui vont prendre le déçu quand on est en période de stress. La survie. La survie, exactement. Donc, ce n'est absolument pas le côté le plus noble de l'être humain qui ressort. C'est là qu'on devient impatients, c'est là qu'on commence à blâmer, à juger, à avoir des catastrophes partout où il n'y en a peut-être pas, etc. On va prendre dans des rituels qui sont programmés en nous pour survivre et non s'épanouir. Alors, la boussole donne l'alternative. Une fois qu'on a calmé l'esprit, qu'on a compris nos patterns, il faut savoir où elle est. Cette boussole intérieure-là, si elle n'est pas explicite, elle ne nous entraînera pas dans bonne direction. Donc, ces trois notions-là que je viens de mentionner, c'est honnêtement la base des grands courants actuellement en psychologie. Donc, il y a une approche en psychologie qui s'appelle toutes les approches bien-virus-cognitifs de la troisième vague. Et c'est justement ce que je viens de décrire. C'est les trois piliers. En psychothérapie, on utilise ces piliers-là. En organisation, on les utilise de plus en plus. qui me permet de nommer l'industrie de l'Alliance qui l'a utilisée comme un de ses modèles d'intervention au niveau des leaders. Donc, oui, on a besoin de trouver sa présence. On a besoin de comprendre quels sont nos patterns, nos passés limitatifs, qu'est-ce qui nous garde dans le passé ou dans des gestes inappropriés. On a besoin de comprendre notre boussole personnel. Tout ça, c'est bien, mais ça ne nous prépare pas nécessairement toute la réalité organisationnelle. Donc, le quatrième pilier qu'on rentre, c'est les relations à l'air personnel. Donc, là, on rentre dans toute une notion d'une présence et une capacité d'interagir avec les autres avec plus de bienveillance, avec plus de compassion, avec plus d'écoute. Donc, la présence qu'on a développée s'applique quand on est avec les autres. Alors, le quatrième pilier est là pour justement nous mettre en relation avec les autres parce que, je vais donner ma propre exemple. Ça fait des années que je pousse, comme Stéphane le sait, je suis un enseignant de pleine conscience, ça fait partie de mon métier et j'étais quand même, ça allait assez bien. Quand j'étais tout seul, ça allait bien. Mais là, je suis un leader d'un entreprise. Il y a beaucoup de monde, je savais que pas mal de monde et c'est là que la vraie vie me frappe. C'est là que là, il y a des gens qui me challengent. C'est là qu'il y a des gens qui ont des valeurs différentes des miennes. C'est là que les personnalités sont différentes. Donc, c'est vraiment dans cette capacité de comprendre son lien par rapport à d'autres, de gérer ses relations avec des notions de communication non-violente, avec des notions d'apprendre à écouter l'autre avant d'embarquer avec ses besoins, l'idée d'identifier ses besoins, d'identifier les besoins des autres. Donc, il y a plusieurs thèmes qui entourent cette notion d'une capacité d'être en relation de façon plus consciente, de façon plus respectueuse, avec plus de bienveillance. cette couche-là s'ajoute aujourd'hui à ce quatrième pilier. J'ai tendance à dire comme vous allez voir à travers de tout ça, il y a la notion de la pleine conscience et de la conscience qui est un peu la crème de fond qui en quelque part vient donner de la profondeur à des piliers qui étaient déjà en entreprise. Alors, ça résume, comme je dis, on n'invente rien. Ce sont tous des choses qui étaient là anciennement. c'est juste qu'on dirait qu'on l'aborde mais avec un angle que moi j'appelle une compétence verticale. Donc, cette notion de présence attentive, elle, peut maintenant traverser à travers ces quatre piliers-là. Je peux lui donner plus de... Je ne sais pas si il y a des ajouts ou des commentaires. Moi, je rajouterais ce dernier point, l'aspect relationnel. L'expérience de Meli comme humain et comme leader, les relations, c'est notre plus grande source de joie et aussi notre plus grande source de détresse ou de tristesse. Parce que nos relations, on est souvent déclenchés et quand on apprend à la psychologie, on se rend compte que nos déclencheurs nous appartiennent, d'autres personnes elles sont juste présentes. Mais moi, j'ai vu dans les entreprises un niveau de tension élevé qui n'était pas nécessaire. La job est déjà difficile. Pourquoi on est obligé de se parler de façon difficile? Pourquoi on est obligé d'être intransigeant les uns avec les autres et toutes ces choses-là? Moi, le mot qui m'est mis tantôt dans ce que tu parlais des relations, c'est l'aspect communautaire. En santé et sécurité, quand j'étais en entreprise, on parlait de Dupont. Et quand tu étais rendu au plus haut niveau de santé et sécurité, on appelle ça l'interdépendance. Au début, on apprenait aux employés « prends soin de toi, prends soin de ton voisin ». Le moment donné, on prend soin des uns et des autres. Moi, j'ai un background de militaire, j'étais au collège militaire quand j'étais là. On apprend ça très vite. Moi, je prends soin de toi, on appelle ça des frères de sang ou des sœurs. On prend soin l'un de l'autre. Si on peut arriver à ce niveau-là dans l'entreprise où on s'accorde de la bienveillance l'un avec l'autre. Il y a des gens qui sont naturellement, ils ont une meilleure écoute qu'ils vont sentir « Écoute donc, Carl, ça fait deux ou trois jours qu'il rentre. Il n'a pas l'air à bien aller. On peut-tu lui demander ce qui va? » Et tu sais comment c'est personnel pour moi. J'ai perdu quatre employés dans ma vie au suicide et quatre avec des accidents de santé et sécurité. J'ai géré des milliers et des milliers de personnes. Et ceux qui sont décédés au niveau du suicide, j'ai toujours pris ça personnel. Je me dis, comment ça se fait comme organisation? On n'a pas pu décéler ça. Et quand tu fais enquête, tu te rends compte qu'il y avait des signes quelques heures partout. C'est juste qu'on ne voulait pas les déranger. On voulait les laisser seuls. C'est l'extrême, évidemment, le suicide. Mais combien de gens sont au travail, ils n'ont pas eu le courage d'équité, mais ils font du présenté. Ils sont là et ils ne sont pas le pantot. Et si on leur parlait, on leur permettait de se déposer. La plupart des entreprises ont des programmes d'aide aux employés. Mais on pourrait les sauver avant qu'ils s'en aillent. Quand ils quittent, c'est vraiment tough. Moi, j'ai eu un arrêt de travail une fois dans ma vie. J'étais quart du supérieur. J'ai parti quatre mois. C'est tough de revenir. C'est vraiment tough parce qu'il y a deux raisons. Tu t'es un peu loser quand t'es parti. Peu importe ton niveau hiérarchique, t'as peur de confronter tes collègues. Tu te sens un peu et le retour est difficile. Mais je pense qu'on peut éviter que les gens quittent. Moi, je pense que l'aspect communautaire, l'aspect relationnel, c'est très bon. Pour moi, il est fondamental. Juste quelques petits points sur ça. Il y a des études longitudinales qui ont démontré que le bien-être, justement, le facteur le plus déterminant de nos êtres, c'est effectivement les relations interpersonnelles, sécuritaires. Ce dernier pilier-là est hyper important. Mais les autres trois qui précèdent, à mon avis, deviennent une fondation pour ce quatrième-là se passe de la bonne façon. Et toute l'ouverture qui vient avec les trois précédents aussi. Donc, on est plus authentique. On se permet de poser des questions sur les besoins. On hésite beaucoup moins aujourd'hui de poser des questions sur qu'est-ce que tu vis, c'est quoi ton émotion. Donc, il y a une authenticité, il y a une vulnérabilité qu'on commence à avoir dans les organisations. On parle de plus en plus de leadership authentique. On parle de plus en plus d'inclure la vulnérabilité comme une compétence managériale. Ça, c'est des nouvelles choses en entreprise en 2019-2020 qu'on va voir de plus en plus et qui vont contribuer à aller chercher de la profondeur dans ce dernier, ce quatrième levier-là. C'est intéressant. Moi, j'ai grandi dans des organisations opérationnelles, donc les opérations, la production. J'ai 30 ans, les mythiques de production, ça tapait sur la table, ça s'accrête, il fallait être tough. Mais tu vois, moi, il y a 15 ans, j'ai découvert le pouvoir de la vulnérabilité. En étant qui j'étais, en partageant avec, surtout à ma garde de l'approcher, pas avec les 3 000 personnes tout le temps, toutes dans le détail. Et voici comment je me sens, ça ne va pas bien. Et là, ça donne le droit aux autres de le faire aussi. Parce qu'une vie, c'est très long. On a des défis professionnels et personnels et des fois, les deux combinaient ensemble. Souvent, on se demande comment on réussit. Ça ne prend pas grand-chose pour que la goutte se fasse déborder le vase. Si tu es en divorce, tu as un enfant qui a un problème à l'école, ta mère est malade puis tu as de la pression au travail, Manic, tout ça ensemble, ça fait que... Je pense que cet aspect-là est vraiment important. Et pour se rendre-là, c'est à cette notion de vulnérabilité que les gens veulent en entreprise de plus en plus. Je reviens à dire les autres 4 pays sont importants. Pour être vulnérable, il faut être en quelque part confortable dans sa peau. Donc, pour être confortable dans sa peau, il faut avoir eu des moments où on est capable de connecter avec soi, on est capable de comprendre ce qui nous fait peur des vulnérables. Il faut qu'on mette en quelque part la vulnérabilité sur notre gousseau à l'intérieur. On voit que tout ça, on peut bien le présenter comme 4 piliers, mais ça se nourrit l'un l'autre. Alors, je vais garder du temps pour les questions. On avait une autre question que je vais la poser à Stéphane. Donc, le rôle du leader dans la transformation de culture, je sais qu'on l'a peut aborder, mais tu peux peut-être enrichir, c'est ce qu'on a déjà dit. Oui, bien, moi, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important parce que le leader crée le contexte. Le leader est principalement responsable avec l'équipe proche de créer et la culture de créer l'environnement de travail. Je vous dirais que mon expérience, c'est souvent, c'est fait par défaut, ce n'est pas designé, c'est voici ce qu'on a comme culture parce que c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui. Et moi, j'ai vu des leaders qui faisaient tellement de bien avec la reine et d'autres qui faisaient tellement de dommages. Moi, j'ai déjà travaillé pour une organisation de 27 000 personnes. On rentrait dans une salle sans vice-président. Pendant un heure, le président et la chef des finances nous engueulait. Et là, on sortait les sapes, on était supposé de créer une culture avec des 27 000. On se sentait tous comme du poisson pourri pendant trois jours. On n'arrêtait pas d'en parler. Je me suis dit, moi, si j'avais pu coacher ce président-là, j'aurais dit de faire autrement, de créer de l'espoir, de dire, je sais que c'est tough pour vous, mais j'ai vu d'autres leaders qui connaissaient la peine de venir te voir et de dire, écoute, Stéphane, ça a été hyper tough avec les clients. Je suis vraiment désolé, c'est un président. Et comment tu vas, Stéphane, avec ça? Tu prends la peine de me laisser me déposer. Il n'y avait pas à faire ça. Moi, j'étais à deux niveaux en bas de vie. Et là, je me suis dit, wow, leader peut faire tellement de différence. Et le défi que moi, j'ai rencontré dans beaucoup de grandes organisations, c'est qu'on est beaucoup pris dans la bureaucracie, les PowerPoint, les rapports Excel, toutes les rencontres. C'est assez facile pour un leader qui rentre le matin, prendre l'ascenseur et passer toute sa journée dans une salle de réunion. Donc, il faut vraiment avoir de la discipline dans le leadership, d'aller sur le plancher. Et quand je dis plancher, c'est plancher du bureau aussi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Et on montre l'exemple en posant des questions, en donnant de la reconnaissance. Et moi, je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui est dans le business de satisfaire les besoins de ses gens. Donc, si on a besoin de reconnaissance, notre job, c'est de leur en donner. Si on a besoin de la direction, notre job, c'est d'en donner. Et je pense qu'un leader bienveillant, ça a un grand pouvoir. Écoute, General McArthur, c'était en 1945, il avait dit, ma job la plus importante, c'est de prendre soin de mes gens parce que je dirige des gens, la moitié vont se faire tuer. Fait qu'il dit, moi, la bienveillance et la compassion, c'est une de mes qualités de leadership. Imaginez, ça fait quoi? 60 ans, 70 ans? Donc, juste pour dire que c'est très, très, très important. Et si les cadres très, très supérieurs ne sont pas impliqués dans la culture, le problème, c'est que par leur être, ils vont détruire la culture qu'on va tenter de bâtir. Parce que c'est assez facile aux autres aussi, l'aspect limbique, l'aspect, c'est assez facile de tomber dans les habitudes de survie. Et moi, j'ai réalisé qu'un président d'entreprise qui a des actions, c'est quasiment impossible d'un job à faire. Face au board, face au marché. Donc, ces gens-là, il faut vraiment les aider à devenir des leaders d'influence par leur façon d'être. Moi, j'ai eu l'occasion quand je formais, j'ai formé le tueur leader et un exercice qu'on fait souvent avec les leaders, c'est qu'on leur pose eux la question, votre meilleur leader, la personne qui a eu le plus d'impact sur vous dans votre vie. Honnêtement, je l'ai fait avec des centaines de personnes dans cet exercice-là et à tout coup, c'était toujours intéressant de voir ce qui émergeait. Ça revenait honnêtement aux quatre piliers qu'on vient de nommer. Il y avait une notion de direction, de boussole intérieure, mais il y avait beaucoup des notions qu'il est à l'écoute, il est posé, il se connaît et il prend la peine de s'investir en nous, etc. Alors, c'est des questions que vous pouvez aussi poser à vos leaders des fois. Des fois, on va parler après des obstacles, mais les gens pensent qu'ils font un très bon travail, mais pour les déclisitaliser dans leur façon d'être comme leader, juste de reprendre la perspective de dire, vous, votre meilleur leader ou la personne que vous êtes le plus influencée, que vous êtes le plus coacher dans votre vie, ça ressemble à quoi les qualités? Et habituellement, c'est des qualités qu'on retrouve, de bienveillance humaine qui ressortent et c'est une des meilleures façons de justement ramener les leaders à l'avant-scène du mieux-être en entreprise. C'est intéressant. Carl, je veux juste une anecdote, mais j'ai eu la chance de rencontrer un coach olympique qui avait accompagné, je ne sais jamais de leur nom, mais les deux soeurs qui avaient gagné médailles d'or et de bronze aux olympiques et qui étaient depuis le temps maintenant de ce qui ne bosse. Et Jean-Paul il me disait, « Tu sais, Stéphane, moi je focus, Jacques, il gérait quatre femmes. Mais il dit, « Ma job, c'est leur faire, les aider à gagner la médaille olympique. » Il dit, « Contrairement à la majorité des coachs, il dit, « Moi, je ne focus pas sur le volant, je focus sur la qualité. » Il dit, il m'avait raconté, il était allé en Amérique latine faire des descentes. Il dit, « On est allé là, ça a coûté une fortune, on a fait trois descentes. » Mais trois descentes comme si c'était la médaille d'or olympique. « Quand on est arrivé aux olympiques, ce n'est pas rien qu'on a gagné, on est en top shape. » Ça, ça m'a fait comprendre comment un leader qui était conscient de lui et conscient du besoin de ses athlètes d'être bien, c'est comme ça qu'il réussit à aller au top, top, top. Pour moi, c'est un bel exemple de leadership. Karl, il y a des obstacles. C'est le fun d'avoir des belles intentions. Souvent, nos intentions les frappent un oeuf. Parle-nous un peu des obstacles quand on veut implanter des programmes de mise en œuvre. On va en parler longtemps. Je vais juste prendre cinq minutes sur ça. Je veux absolument laisser de la place à des questions. J'aimerais beaucoup vous entendre et ça peut justement enrichir les obstacles. Moi, je dirais que le premier, c'est comme toute chose. La même chose si on est en train de faire un webinar sur la nutrition. On sait à peu près les bonnes choses. On sait qu'on doit faire de l'exercice. Alors là, honnêtement, aujourd'hui, pour la plupart de vous, je n'ai pas l'impression que c'est la nouvelle science que vous êtes en train d'apprendre. Wow, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Alors, on revient vraiment du gros basic. Mais là, je dirais que le plus gros obstacle, c'est la capacité d'être humain à changer. Alors, ceux qui connaissent un homme qui a écrit un livre, Immunity to Change, justement, il rentre dans le détail de pourquoi est-ce que les gens ne changent pas. Et très souvent, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Alors, on a, quand on ne se connaît pas, on a juste tellement de choses dans notre inconscient qui nous gardent dans le statu quo. L'humain, aussi bizarre que ça puisse paraître, va continuer à penser et agir à des pensées avec des actions excusées qui ne lui servent pas juste parce que c'est ça qu'on sait faire. L'être humain, dans sa nature, n'aime pas être dedans et devant l'inconnu, surtout quand il est temps par rapport à sa personne-même. Notre identité, elle est basée sur le présent et le passé. Alors, un des plus gros défis, c'est de vraiment adopter des nouveaux comportements. Alors, c'est bien beau de les mettre sur notre boussole. On peut bien dire, voici la personne que je veux être, voici les comportements qui décrivent ce que je veux être. De passer de l'un à l'autre est extrêmement difficile. Alors, ça devient de l'entraînement. Alors, j'ai un billet, je ne me cacherai pas. Pour moi, cet entraînement, ça a passé par la pleine conscience. Donc, je ne suis aucunement en train de vendre la pleine conscience. Je veux juste dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le sujet de ces temps-ci parce que c'est une forme d'entraînement du cerveau. En stabilisant notre esprit, en sortant de nos pensées parce que finalement, ce qui nous garde dans le passé, c'est nos pensées. C'est tout ce qui a été programmé dans notre corps, dans notre tête. C'est des réflexes qu'on a. Si on n'arrive pas à stabiliser l'esprit, si on n'arrive pas à apprendre à stabiliser l'esprit parce que ça en soi, si on avait le temps, on ferait un 5 minutes puis combien de temps dans 5 minutes que vous êtes parti dans vos pensées. C'est quelque chose qui s'apprend. De la même façon qu'une bonne condition cardio-vasculaire, ça se conditionne. Ce n'est pas parce qu'on a appris qu'il faut faire l'exercice, qu'on regarde la TV tous les jours du sport que tout d'un coup notre cœur est mieux. Il faut aller, il faut courir, il faut faire l'exercice cardio. C'est la même chose pour le cerveau. La plus grosse barrière, c'est comment peut-on entraîner notre cerveau pour se stabiliser. Comment peut-on entraîner notre cerveau pour prendre conscience de tout ce qui nous tient dans des patterns actuels et comment est-ce qu'on peut entraîner notre cerveau pour nous mettre en mouvement vers notre nouvelle façon qu'on a dit qui était la façon qu'on voulait être pour être à notre plus grande capacité. Alors, il y a une barrière humaine. Les organisations, c'est d'accompagner les gens dans cette démarche-là. Il y a des barrières dans l'organisation, c'est clair. Donc, tout le lien des systèmes. On dit d'une part, occupez-vous de vous, mais on a des systèmes que les gens reçoivent des courriers jusqu'à midi soir, les week-ends, en vacances, etc. Donc, il y a des pratiques organisationnelles qu'il faut commencer à regarder. Alors, l'organisation peut faire la promotion du mieux-être, je pense qu'il faut outiller son monde parce que ce n'est pas juste vivre un livre. Lire un livre, il faut vraiment se conditionner, il faut s'entraîner vers le mieux-être pour comprendre et s'entraîner vers ça. Ensuite, l'individu retourne dans un milieu. Si le milieu, il est lui très malsain et l'entreprise ne fait rien pour arriver les barrières qui ont mené à l'État dans lequel les gens se retrouvent aujourd'hui, surchargés, etc. À ce moment-là, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a un volet organisationnel. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les pratiques qui tiennent les gens dans un état de non-mieux-être? et qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les gens à travers leur démarche? C'est les deux principaux que moi, je laisse pour la conversation et la discussion à suivre. Merci, Carl. Il nous reste neuf minutes. On aimerait ça vous entendre. Donc, si vous avez une question ou un commentaire, enlevez-vous du mot de silence et posez votre question. Il y a des gens qui ont commenté ici. Il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi le livre? Le livre que Carl parlait, c'est Immunity. Immunity to change. Donc, c'est un nommé Robert Keegan de Harvard qui, dans ce livre-là, Immunity to change, je suis certain qu'il est traduit en français. Je suis désolé, je l'ai lu en anglais. Il parle à la fois des niveaux de conscience. Donc, ça rejoint beaucoup le travail que Stéphane fait au niveau du leadership conscient. Donc, il y a des niveaux de conscience dans l'être humain. On a moins parlé de ça aujourd'hui. Et la deuxième partie de son livre, c'est qu'il décrit comment, justement, d'un objectif de changement personnel, quels sont les facteurs qui m'empêchent de me rendre là? Donc, c'est quoi les croyances qui me gardent dans la situation actuelle? Quels sont les autres éléments qui sont en compétition avec ce changement-là? Donc, il donne une démarche extrêmement cartésienne, une technique qui est très riche, qui est utilisée dans plusieurs entreprises ailleurs. Donc, c'est un bel type de transformation individuelle pour ceux que ça peut intéresser. Merci. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? Moi, ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. La barrière humaine que vous dites, c'est quand même une grosse barrière en sachant que le niveau de conscience, la conscience, les gens conscients, c'est un minime pourcentage de la société. Donc, oui, une conscience à la fois, mais c'est ça, c'est vrai que c'est une grande barrière parce qu'on parle de quoi entre 3 et 5 % des gens conscients environ qu'on dit. Donc, oui. Merci, Patrice. J'aimerais répondre à ça. C'est une conversation très importante. J'aimerais qu'on garde, les libellés sont importants. Donc, ce dont vous venez de faire référence, c'est les niveaux de conscience. Donc, Keegan en parle, il y a plusieurs autres auteurs qui en parlent, Barrett en parle, etc. Ça, c'est une chose, elle avait raison, les niveaux de conscience plus élevés, une infime partie de la population se rendent là. Ce dont on parle, nous, c'est le mieux-être, c'est la capacité de connecter avec soi. Ça, c'est accessible à tout le monde. Honnêtement, une respiration à la fois. Donc, chaque fois qu'on réussit à ça, et pour moi, un est au service de l'autre. Alors, plus qu'on va travailler la notion de la pleine conscience, c'est-à-dire, on en est dans des techniques, des techniques de présence, je n'aurais pu utiliser stabilisent l'esprit. De là, on peut commencer à reconnaître où on est dans nos modes de conscience. Je vous en donne juste deux exemples. La plupart de nous, on est un peu pris à un niveau de conscience sociale, c'est-à-dire, on se définit en fonction du regard des autres, on se définit pour faire, pour plaire aux autres. Ça, c'est le niveau de la grande majorité de la population. Alors, pour passer à un autre niveau qui s'appelle self-authorizing, donc je suis auteur de ma vie, donc je pense qu'il y a à peine 6 % des gens qui sont là, mais ça, ça demande un déclic cognitif et Stéphane pourra en parler davantage, mais pour faire ce déclic cognitif-là, il va falloir reposer l'esprit. Si on est en mode menace, si notre cerveau, il est inquiet en permanence, en raison de la cadence de la vie, en raison du fait qu'on est toujours stimulé, etc., notre cerveau actuellement, il est hijacké, il est pris en otage, on va avoir de la misère à passer à notre niveau de conscience. Donc, les deux vont de pair, mais à mon avis, l'entraînement vers les présences attentives va permettre ce cheminement-là sur les niveaux de conscience humaine. Est-ce que ça répond à… Totalement, oui, c'est vraiment un très bon point. C'est bien éclairé, merci. Un des points, Patricia, si je peux ajouter, par contre, c'est, tu sais, Mané, on est un leader dans une entreprise, on dit, moi, j'aimerais avoir plus de mes aides. Et j'étais là, moi, Mané, comme vice-président, le dernier employé où j'ai perdu grâce au suicide, je suis allé voir le VPRH. Je lui ai dit, c'est pas normal qu'on vive ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse que j'ai eue, c'est, arrête de te plaindre, Stéphane, c'est les statistiques de la société. J'ai dit, no way. Moi, je viens du militaire, quand tu travailles pour moi, tu vas pas t'enlever la vie. Donc là, on avait travaillé à contre-courant et établir un programme pour que la supervision devienne plus au fait. Mais dans le fond, Patricia, le point que je disais, il y a différents niveaux de conscience dans le leadership. Il y a des gens qui vont voir les programmes de mieux-être comme on va rajouter des coûts, on va donner une excuse aux gens pour ne pas travailler. C'est vraiment triste, ça. Mais ça existe. Et ce qui m'encourage beaucoup, comme Carl dit, la société change, donc les organisations changent. Et de plus en plus, on le voit dans les jeunes, à l'éco-anxiété, le partenaire de Carl parle beaucoup de ça. Les jeunes, en bas de 10 ans, maintenant, à l'hôpital, les crises au niveau du suicide, la société, elle est malade. Elle a des gros, gros défis. Je pense que ça nous aide un peu dans ces mouvements-là où vraiment les gens disent « Écoute, si je perds beaucoup de gens en santé mentale au travail ou j'ai de la misère à recruter des jeunes qui sortent de l'université parce qu'on a vraiment travaillé et reconnu comme étant toxique », je pense que ça va nous aider tous ceux qui veulent implanter des programmes comme ça. Je pense qu'on est en une conjoncture économique qu'on n'a jamais connue avant et sociétale, excuse-moi, dans le sens que, il y a une pénurie de ressources, il y a une nouvelle génération sur le marché et il y a comme un éveil aussi d'un certain niveau de conscience qui se passe qui fait en sorte que les employeurs et les médias sociaux, tu peux, tu vas être de plus en plus, ça va être de plus en plus difficile pour un employeur de ne pas prendre un cap mieux-être parce que ça se parle dans les médias sociaux, les employés et les leaders, les entreprises sont cotés dans les sites web, etc., etc. Alors, on ne peut plus, comme avant, avoir le luxe de se dire, bon, mais ça va passer en second lieu à des profits. Il faut que ça fasse l'équation. C'est vraiment tout ce que vous dites, c'est ça qui me rattache à mon projet qui est, moi, ça fait 15 ans, je suis en éducation et je le constate terrain que même les enfants souffrent de tout ça et de nourrir une main-d'oeuvre, le manque de temps, ils sont tous en manque d'amour et c'est là que moi, j'ai le désir d'intervenir et j'y vais une étape en soi en passant à l'action prochainement parce que mon projet est très gros mais moi, je veux littéralement quand même changer le mode d'éducation au Québec et peut-être plus loin mais c'est parce que à partir de ça, tous les barrières créés, bien, ça passe d'être tout en fonte puis si je regarde le constat en 15 ans où est-ce que ça s'en va, il est temps quand il y a un point d'équilibre. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup que tu focuses sur l'éducation parce que moi, évidemment, je suis passé dans l'éducation et mes enfants sont des ados et on passait aussi. Tu sais, l'intelligence émotionnelle, la fameuse intelligence émotionnelle qui nous aide à faire l'autorégulation. Moi, je suis convaincu qu'on aurait une autre société si tout le monde était bien formé et il incarnait des principes de base d'autorégulation. Tantôt, vous avez parlé du point de vue communautaire, je m'excuse, Céphane, mais ça, c'est mon grand désarroi de constater au sein des groupes en petite enfance même que le niveau de communautaire, l'esprit communautaire n'est pas là chez les enfants de dire, en lieu de dire, tu tombes, je vais t'aider, je vais prendre soin de toi, on va prendre soin de nous comme vous l'avez mentionné tantôt, c'est plus, ah ben, t'es à terre, je vais te filer dessus. C'est un peu ça qui se passe tant même chez les enfants là. Donc, ils sont tout proches émotivement et je trouve ça bien qu'on en parle et qu'enfin, il y a des gens qui sont très conscients. Vous allez bien à ça, mais quelqu'un qui n'est pas en mesure de bien s'ancrer dans lui-même va aller dans un mode très axé sur lui, etc. On est en mode survie, en mode plus primitif si on n'est pas connecté avec soi et qu'on ne sait pas gérer soi. Donc, cet esprit communautaire et s'occuper des autres, c'est la conséquence de quelqu'un qui s'est stabilisé, qui s'est calmé lui-même. Donc, c'est ça qu'il faut amener à l'entreprise. Mais tu sais, Patricia, nos enfants, c'est le reflet de notre société. Donc, s'il y a des jeunes en bas de 10 ans qui pensent à se suicider, c'est le reflet de notre société qu'on a tous co-créé. Voilà. Les gardiennes et les gardiens s'est rendu des iPads et papa et maman ne sont jamais disponibles, ils sont hyper stressés. Voilà. Je l'ai vécu à la maison quand on était deux quarts du supérieur. Les enfants sont aussi stressés que les parents. Voilà. Tu sais, quand ton enfant qui, je joke souvent avec les parents qui ont des enfants jeunes, quand l'enfant n'a pas le goût de mettre son soupe de skidoo le matin et que tout un meeting à 8 heures et une tempête de neige, ça brose en cabane. Ok, oui. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 3 ans, fait que moi, j'ai tous les rôles puis j'ai, oui, oui, effectivement, puis de là, c'est pas d'être dans le jugement, c'est de dire, bien, comment faire? C'est ça ma grande question puis vers quoi je me dirige, c'est comment faire pour justement concilier tout ça en harmonie. Mais ça va vous dire. Mais la solution, c'est de se faire par nous. C'est nous, on peut s'autorégler. Voilà. Et merci beaucoup, j'ai pris le temps de me répondre. Bien, merci à toi. Avant que Stéphane mette fin à l'appel, si jamais il y en a qui auraient eu le goût de s'exprimer puis le temps ne l'a pas permis, moi, je vous invite à nous rejoindre sur une base individuelle selon votre question. Ça me fait plaisir de construire une conversation soit téléphonique ou par courriel. Excellent. Et en même temps, bien, merci d'avoir choisi d'être avec nous. Carl et moi, on est des amis de 3 ans maintenant. Anecdotique, on allait à des conférences à l'étranger, Californie, un peu partout, New York, deux Québécois puis on n'arrêtait pas de se rencontrer au bar après. On prenait des smoothies. À Montréal, on a dit après 4 fois, je pense qu'il serait temps qu'on s'assoie. On est devenus des très bons amis puis maintenant, on collabore parce qu'on a deux, on porte tous les deux des projets séparés mais complémentaires. La pleine conscience et le leadership conscient, ça se rejoint quelque part dans l'humain. Donc, on est heureux de vous dire, je ne veux pas faire de la promotion, mais souvent, les gens me disent que je ne savais pas que c'était là. On a créé ensemble un sommet, le premier sommet de mieux-être au travail à Montréal qui va avoir lieu le 28 novembre à la Grande Bibliothèque. Donc, c'est dans un mois. On a déjà plus de 100 personnes qui ont déjà choisi d'être avec nous. Donc, après l'appel, je vais recevoir un courriel avec la vidéo de l'appel aujourd'hui plus un lien pour ce sommet-là. Puis comme vous étiez avec nous aujourd'hui, tous ceux qui sont inscrits, on vous offre un rabais de 10 % pour les deux prochains jours. Donc, on va avoir une journée complète où on va approfondir beaucoup des éléments notamment sur les quatre piliers. On va parler des quatre piliers. Puis on va avoir de la science. Donc, Carl, son associé et d'autres personnes qui vont venir la science du mieux-être. Mais aussi des cadres en entreprise qui l'appliquent au mieux de leur capacité. Donc, des gens de Sodexo, Desjardins, CGI, et même dans le milieu hospitalier. Oui. Donc, comment ils l'appliquent eux autres, le mieux-être, pour prendre soin de l'argent mais aussi prendre soin de la clientèle, des patients, tout ça. Et assurer la durabilité de l'entreprise. C'est ça. Donc, vous êtes invités. Ça va être un premier sommet. Ça va être un sommet annuel. Mais cette année, ça va être vraiment spécial. C'est le premier. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci tout le monde. Au revoir. Bye. Merci. 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 Merci.